bonjour alors on se retrouve vous l'aurez vu dans le titre pour la vidéo chine alors je viens d'ouvrir le sachet celui là mais par contre je l'ai reçu en deux commandes et ça je l'ai déjà ouvert je l'ai même déjà essayé donc comme d'habitude je vous mets par ici il aurait fallu que je me décale pour que je puisse vous mettre vous incrustez tranquillement les trucs parce que sinon je galère à droite à gauche on va faire ça je vais essayer de me tenir de ce côté pour l'instant j'aurais dû faire l'inverse mais c'est pas grave alors c'est une robe et là il ya eu un peu une nouille dans le potage pour pas dire autre chose j'adore j'adore allez très la matière très douce agréable avec une petite poche ici j'espère juste que je viens pas de mettre de rouge à lèvres non ça va mais vous le verrez elle est un peu trop longue alors normalement elle devait m'arriver aux chevilles bon je pense que j'ai le moyen de pouvoir quand même la porter mais bon celle là je la garderai quoi qu'arrive je peux au pire m'en servir comme chemise de nuit c'est pas grave si elle est trop longue en tant que chemise de nuit mais je pense que je peux quand même la porter en tant que robe en tant que tel ensuite je pire choise ah c'est une autre j'espère que je vais pas avoir deux fois la même déception parce que ça serait dommage ah je suis pas fan de la matière après il y en avait où je disais j'étais pas fan mais finalement apporté quoi que je ne sais pas c'est à port il faut 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 porter pour porter c'est une robe comme ceci alors col v bien sûr et aller à rayures vous voyez voilà donc on va essayer oui j'ai mes crocs c'est génial c'est top moi elle est un chaud et transparent mais ça la rigueur je m'en fous j'ai toujours quelque chose dessous allez quand même le tissu est quand même pas mal c'est pas tout à fait ce que je m'attends ce à quoi je m'attendais c'est pas le même tissu claude voyez l'autre est très légère très et voyez c'est imprimé que d'un côté voilà comme d'habitude je vous aurais mis un je pense que j'aurais même mis avant mais bon la taille le prix et la taille il faut absolument que je vous fasse la vidéo pour montrer comment je fais après il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais je passe beaucoup de temps dessus c'est surtout pas un accessoire pour la machine vous savez que j'ai trois chats et un chien donc ça équivaut à des kilos de poils je pense qu'on en est au kilo et on a vu ce système apparemment ça tourne ça attraperait les poils et ça les envoie dans la petite poche là écoutez qui ne tente rien n'a rien il y en a un j'en ai acheté deux différents il y en a un je me rappelle un euro 75 et l'autre à 50 centimes j'ai pas pris que pour moi j'étais pas à la tête à belle deuxième voilà ça fait l'emballage 50 centimes ça se voit ça se voit ça se voit un c'est une espèce de mousse vous savez comme les trucs de piscine écoutez on va on en essaiera un on mettra le deuxième et on verra si j'ai fait tourner au moins un des deux ça tombe bien j'aidera toujours à tourner je vous mettrai une annotation si que je vois que ça fonctionne ou pas d'ailleurs et sinon dans les blogs je pense que dans les blogs je vous en parlerai ça non parce qu'on en a marre des poils on en peut plus on en a partout encore et toujours des masques je me répète oui je commande à chaque fois que je commande la chine je commande des masques excusez moi concrètement j'ai des baleines sur le côté de mon soutien qui me font mal excusez moi de vous rentrer dans mon intimité comme ça mais si vous me voyez toucher là c'est normal donc oui j'en commande à chaque fois parce que je change de masque tous les jours voire plusieurs fois par jour donc je n'utilise plus que du tissu et il y en a selon d'être un petit pichot qui me conviennent mieux que d'autres donc ben voilà je teste plusieurs modèles pour voir lesquels me vaut mieux ils ont l'air assez léger quand même par contre ils ont pas l'air hyper grand je sais normalement je devrais pas le porter quoi que si on couvre quand même relativement bien excusez moi je mets mes lunettes pour tester ainsi pas mal ils sont pas trop épais c'est la dernière fois j'en ai pris et le problème c'est qu'il ya une couture là qui me gêne qui me fait mal cela sont plus doux voilà et partout lavage ça va de soi ils sont plus doux ils sont plus légers aussi si les petits coeurs il y en avait trois voilà écoutez j'essaye jusqu'à trouver le bon modèle en plus cd c'est difficile de retomber sur le même style à j'ai pris ceci mais qu'est-ce donc cette chose laissez moi laissez moi ouvrir la chose et puis de moi pour le bruit je m'épuie tout seul c'est un par contre je pensais que c'est en métal c'est en plastique c'est un support porte savant pour la douche donc vous mettez ça dans la douche enfin la douche ou les vies mais moi c'est pour la douche et et au moins quand vous mettez attendez ça c'est le paquet de c'est voyez quand je parle de poils oui bientôt mes 10 mois il manque ce week-end que on passe que je passe aspirateur voyez quand on pose un savon mais comme ça il s'égoutte il reste pas tout mouillé voilà donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et donc il ya le pavé de colle je testerai je vous dirai si ça fonctionne bien et normalement c'est comme ça je sais pas si vous voyez là c'est dans le vide et j'entends s'il peut se poser le truc ouais au pire je pourrais le mettre posé si jamais il ne tient pas dans la douche alors c'est un peu compliqué on n'a pas des carreaux hyper lisse dans la douche et il n'y a pas grand chose qui tiennent sans percer je veux pas percer ça c'est le petit papier ça c'est ah oui c'est une éponge je voulais essayer alors je sais qu'il ya les mêmes actions je voulais je devais regarder je voulais regarder j'ai oublié voilà c'est une éponge on peut faire la vaisselle avec on peut nettoyer les légumes avec alors c'est vraiment pas mal pour les légumes je pense que c'est peut-être plutôt la laisser aux légumes la couleur est aléatoire donc ça m'arrange pas trop ce que chez moi c'est rouge mais enfin la cuisine franchement c'est normal pour chipoter je m'en fous un peu la qualité n'est pas ouf les finitions c'est pas ouf c'est mais bon 50 centimes n'en demande pas non plus voilà c'est une je pense que vous l'avez la matière la matière ça change pas du tout dans mon style c'est pas trop dans ce que je porte d'habitude déjà c'est cintré voilà donc petite robe j'espère que ça passera j'espère que ça ira écoutez j'essaye de sortir de mes de ma zone de confort comme on aime on aime à le dire j'essaye d'en sortir de voir qu'est ce qui pourrait m'amener le 1 oui encore encore mais il a une particularité des mois pour le bruit il est comme ceci où il couvre bien sûr il couvre vraiment mais bon là il n'est pas serré en plus il faut le resserrer et voyez il ya une plume en perles et il couvre vraiment parce que je crois que mes lunettes sont bien tenues ouais et oui il ya encore là il faut vraiment que je resserre il faut que je le retourne mais écoutez cela ont l'air plutôt pas mal les deux là les deux l'eau fait le celui là ceci là il est tous ils vont du tout seul celui là et deux autres les trois autres donc plutôt pas mal sont pas trop épais pas aussi épais que ce que j'ai pris la dernière fois c'est à l'usage qu'on se rend compte de ce qui nous va ce qui nous va pas surtout surtout avec ce genre de choses il ya que quand les essayons en les gardant surtout toute la journée qu'on se rend compte si ça va ou pas c'est la dernière fois que je pense ah oui non on va finir on va passer d'abord sur ça mais qu'est ce donc mais qu'est ce donc ce que petite chose est ce un râteau pour se détendre non c'est pour enlever les cheveux dans les brosses rien à qui sont en ferraille le sud en plastique bon 50 centimes je crois ou 25 centimes je suis bien vu le prix voilà je n'étais pas et ça fait un moment que je voulais en prendre je suis sûr qu'il peut rien et donc la dernière pièce alors celle là par contre je l'attendais avec une très vive impatience la matière je sais pas comme tu dis il faut vraiment essayer d'accord je sais plus quelle taille j'ai pris je vous montre c'est vous savez les robes très loose bon mais écoutez on va essayer tout ça et puis on va voir ce qui ce qui me va le mieux ce qui je garde tout si je garde pas au revoir allez à tout de suite alors vous m'excuserez je suis obligé de remettre mes lunettes parce que sinon je ne verrais pas le rendu au niveau de la taille c'est un chouille un chouillon attendez je ne suis même pas vu dans le miroir après j'aime bien j'aime bien les faits alors j'ai été obligé de mettre toutes les numéries vous savez que la dernière fois j'ai eu un problème de c'est un chouillon ça traîne moins derrière que devant d'ailleurs c'est bizarre je sais pas ce que vous en pensez parce que moi je me regarde mais je sais pas ce que vous en pensez mais peut-être avec des compensés ça irait mieux ça éviterait que ça traîne par terre mais j'aime bien après alors alors la ceinture que je mets là c'est vraiment juste histoire de vous mettre quelque chose ne regardez pas le modèle que c'est on s'en moque totalement c'est juste histoire de voir si en faisant vous et qu'est ce que ça donne est ce que ça rend mieux ça peut être pas mal aussi on faire trop vous et qu'est ce que vous en pensez est ce que ça peut pour elle sans sens spécialement ce ceinture là une ceinture tout court j'aurais dû chercher la noire mais bon que finalement je porte plus que la beige que la camel qu'est ce que vous en pensez ça rend pas si mal avec la ceinture je trouve par contre la matière est chaude je suis en train de le sentir elle est elle n'est pas aussi fraîche que l'autre elle le tient chaud pour les manches moi elle me descend très bas je pense que pour quelqu'un de plus grand vous arrivez à peu près par là j'ai un bras qui est assez fort ça va je suis à l'aise je peux bouger tranquille j'aime bien c'est original je trouvais c'est là c'est la plus chère je crois c'est vraiment la plus chère parce qu'elle n'était pas de base il n'y avait pas de promotion dessus alors que toutes les autres il y avait une promotion dessus je non j'aime bien j'aime bien allez on retrouve l'autre alors pour celle ci comme pour la précédente ne tenez pas compte de la ceinture tenez compte de l'ensemble ce que ça donne je vous montre d'abord avec la ceinture ce que ça peut donner franchement j'aime bien même avec la ceinture puis la matière si vous saviez comment c'est agréable j'ai tout ce que j'ai dessous est noir j'ai pas regardé si c'était transparent alors c'est pas forcément transparent par contre la moindre tout est moulant ça moule extrêmement j'ai un panty de soin vous savez un truc comme ça les questions comme vous préférez moi nos trucs je sais pas si vous allez voir ça bon déjà je crois qu'on voit la couleur mon soutien gorge qui est noir mais on voit aussi le la mousse vous savez la mousse la différence entre ma peau et le soutien gorge quoi mais hormis ça enfin à la rigueur ça je m'en fous qu'est ce qu'on est bien dedans elle est hyper légère par contre celle là elle est vraiment vraiment très très bien j'adore ce show c'est que voilà au niveau de la longueur pourtant j'ai regardé mais je me suis basé sur la bleue et il doit y avoir une mauvaise mesure dans la bleue parce que c'est c'est plus long quoi et là voilà je vous montre si je monte mais pas la ceinture je peux pas me déplacer avec voyez elle traîne par terre vraiment vraiment beaucoup donc c'est vrai il me faut la tenir c'est peut-être pas le but du jeu mais celle là je l'adore franchement pour le moment les deux je les aime elles sont légèrement trop longue celle là je pense que je peux m'adapter en mettant des compensés celle là même avec les compensés ça passera pas donc il faut absolument que je mette une ceinture mais j'adore les tissus quoi voilà c'est au pire voilà si jamais ça va pas je les garde pour la maison voilà donc on essaye la suivante alors je me suis pas encore regardé dans la glace pour le moment je sais pas trop donc voilà ça donne ceci c'est sûr c'est sûr c'est plus beaucoup plus féminin mais je celle là je vous dirais que je ne sais pas derrière j'aime bien la rigueur les froufou mais ce qui me gêne on est où la poitrine j'ai l'impression que ça m'enferme vachement je alors peut-être avec une ceinture déjà ça serait plus joli je sais pas dites moi ce que vous en pensez après je dis pas que ça me fait pas du tout mais je sais pas je sais pas j'irai voir mon homme pour voir ce qu'est ce qu'il en pense mais je sais pas j'ai pas du tout je sais pas si j'aime ou si j'aime pas j'ai toujours un peu du mal avec tout ce qui est froufou comme ça mais je me suis dit que ça devait ça rendrait peut-être mieux ça ça rendrait bien après j'y passe je crois que c'est celle là qui au niveau de la taille était un peu juste je crois que c'est celle là et ça passe un nouveau poitrine j'avais peur j'avais j'ai pris ça marqué 106 dernier non 104 je crois et tour de poitrine j'ai pris quand même si on sait jamais si c'est un peu ample et je suis passée à l'aise dedans sans trop j'arrive pas à savoir si elle me plaît ou pas je souvent je m'aperçois plus au montage avec une ceinture déjà je pense une vraie ceinture plutôt que juste le fait d'être coupé comme ça une vraie ceinture après elle est jolie le tissu est très léger mais vraiment très léger bon je pense qu'on a transpiré dedans heureusement que c'est bien pour ceux qui aiment que ça remonte c'est bien ouvert il est bien bien ouvert donc moi aussi tu transpires ça va s'attache pas la robe quoi déjà le truc ça remonte ça me je le savais je m'en doutais mais si tu prends avec un élastique à la taille est ce une bonne idée pour toi écoutez dites moi ce que vous en pensez dites moi n'hésitez pas façon je on a un petit peu de temps avant de renvoyer donc dites moi ce que vous en pensez je verrai j'ajusterai allez on passe à la dernière bon et ben la dernière alors c'est un peu la même matière je crois qu'elle est extrêmement transparente bon moi j'ai un soutif et c'est ces robes très amples très loose que j'adore je regarde juste ouais il ya que la couture là ça tombe toujours au milieu des seines je trouve ça bizarre mais ça m'arrive à ras des genoux bon j'adore celle là celle là quand tu sais pas quoi mettre elle est elle est hyper légère bon je pense qu'elle est très transparente je veux alors problème c'est qu'elle vu que j'ai mon néon là ça me fait un reflet au niveau des yeux et je vois mal je verrai peut-être plus en vidéo mais j'ai l'impression qu'elle est un chaud et transparente bon après comme je vous dis j'ai toujours les pentes types sous donc je m'en fous un peu elle est quand il fait très chaud elle colle pas elle se colle pas trop à nous donc il ya des petites manches pour ceux qui n'aiment pas montrer leurs bras donc j'adore celle là je sais pas si attaché elle serait mieux je non je pense que c'est sa meilleure forme c'est ça mais je mets la ceinture juste pour qu'on voit j'ai mal au bras à l'épaule donc je viens de me faire un roman juste pour qu'on voit si ce que ça pourrait donner mais je suis pas convaincu d'avoir besoin de mettre une ceinture sur celle là ça peut le faire aussi ça peut le faire aussi ça peut le faire aussi mon par contre j'ai l'impression que ça fait encore plus de poitrine mais ça peut le faire aussi je préfère largement sans rien il ya que la rouge vous voyez qui me est en jante je vais voir mon homme pour la rouge pour savoir mais celle-là moi elle est adoptée j'adore j'en voulais une absolument comme ça mais dans le commerce elles sont vu que je suis petite elles sont très très longues pour moi là elle m'arrive normalement elles arrivent ici avec moi forcément elle m'arrive aux genoux c'est plutôt que pas man c'est pas trop je comme j'ai déjà dit c'est très rare que j'ai des robes qui devraient qui sont au dessus du genou c'est j'en ai quelques-unes sur chine mais c'est assez rare pour rappel je sais qu'on le fait tout mais obligé alors pour rappel moi je fais un mètre 40 donc vu que je suis un mètre 40 si vous êtes beaucoup plus grande que moi ça va pas tomber du tout pareil on est on est bien d'accord là dessus c'est pas possible moi je voilà moi je suis obligé de prendre des robes assez courtes sur chine pour qu'elle me tombe au niveau du genou en image elles sont quand même relativement courtes ou à peu près sinon et bien écoutez à part la rouge comme d'habitude je suis hyper contente de mon choix même si certaines robes sont trop longues je peux quand même arriver à les porter en mettant une ceinture ça peut se porter mais la rouge c'est pas que c'est que je sais pas voilà c'est juste pas elle me déçoit pas vraiment c'est je sais pas les petits accessoires bon écoutez on le verra on le verra petit à petit d'ailleurs je sais pas si si vous voyez que non il y a mon coussin j'ai mon accessoire pour poser le portable que j'avais pris il est plutôt pas mal il tient bien il est collé mon portable je mets dessus le soir c'est nickel ça j'ai toujours pas il toujours j'ai posé là il est toujours là voilà donc mais voilà après je suis pas extrêmement fait je suis rarement déçu de la machine jusqu'à maintenant hormis la nappe de la dernière fois qui en réalité n'était pas de la bonne taille ils s'étaient trompés comme je l'avais pas déplié je m'en étais pas rendu compte et voilà je l'ai renvoyé donc écoutez donc voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi laquelle vous préférez vous pouvez en aimer aucune celles qui ont l'habitude de me suivre et quel style vous pensez qu'il me va le mieux finalement est ce que les robes toutes droites là que je prenais d'habitude vous pensez que c'est ce qui me va le mieux moi je me suis aperçu que c'est pas forcément mon fort les robes t-shirt est ce que voilà dites moi je sais qu'il y en a qui vont me le dire toute façon et j'en suis ravie donc n'hésitez pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous